aujourd'hui je suis dans mon jarre couteau suisse mon jarre couteau suisse là c'est quoi j'ai plusieurs qualités et j'ai plusieurs types de parler de conversation il ya ma façon c'est à dire il ya ma façon colère en façon colère et ma façon déchaînée ça c'est comme hier soir ça c'était ma façon déchaînée est ce que vous comprenez il ya aussi ma façon calme parce que ma façon déchaînée je peux je peux faire un bon live je parle vous en vous écoutez vous appréciez mais dans ma façon déchaînée à cause de l'émotion j'oublie beaucoup de choses que je devais dire dans ce live et ça m'échappe c'est quand je finis le live je me dis vous vous rendez compte moi je n'écris pas j'écris pas souvent je je note pas je fais le live directement comme ça voilà donc donc ma façon déchaînée je fais le live mais ça peut échapper quelques trucs très important peu échappé mais ma façon douceur comme la la mena je vais parler lentement calmement doucement mais ça fait plus mal que ça fait plus mal que tout ça ça fait plus mal que tout quelqu'un qui vient là matin bonheur là que l'autre vient commencer son live toi tu viens ma tête de mort attendez on va faire déménager lui là on va le faire de ménager si c'est moussa là toi qui met tête de mort il est parti il n'est plus sur la page il y aura plus de tête de mort tu mets tête de mort sur ma page je te dégage et quand je te bloque c'est à vie on a trois minutes vous êtes à 400 allez-y partager le live partager le live ils n'ont plus de sujet le régime buberon n'ont plus de sujet vous venez vous partager le live partager le live on va montrer à chaque guinéen où est sa place à chaque guinéen où est sa place à bon entendeur les galots venez les camarades faut pas fuir vous êtes fatigué vous êtes fatigué c'est chaud là c'est chaud pour vous c'est chaud c'est chaud pour vous c'est chaud les gamins n'ont plus de sujet ils sont là à fatiguer le monde ils sont là à raconter des conneries ils sont là à tenter de salir les honnêtes citoyens les honnêtes cadres de l'état qui ont servi dignement loyalement la guiné qui n'ont jamais jamais oui été déloyal envers leur patrie qui l'ont toujours été vous n'avez plus de sujet pourquoi parce que vous savez que vous n'avez plus de sujet vous nous parlez de quoi de l'agrément et on entend qu'ils ont convoqué notre président vous êtes fou mera falla oube ou mou yalangre mera falla oube ou mou yalangre ou mou yalangre vous là vous venez vous partager le live partager dans tous les groupes partager dans tous les groupes partager dans tous les groupes c'est seulement dans notre pays oui dans notre pays la guinée que des gens avec une sale réputation se retrouve président se retrouve ministre se retrouve à un poste c'est eux qui vont se dire de faire le moral de faire le moral à des honnêtes citoyens mes frères et soeurs guinéens les révélations de ce soir je vous ai dit que j'ai des dossiers je vous ai dit que certains dossiers même je m'abstiens de le dire pour l'intérêt de notre pays pour l'intérêt de la nation parce qu'à la base on est tous des guinéens parce qu'à la base on n'est pas des ennemis on peut avoir des idées divergent sur la situation socio politique de notre pays en tout cas pour moi et pour beaucoup de guinéens nous ne sommes pas des ennemis mais arrivé à un certain moment comme l'a dit alpha qu'on est que quand tu danses avec un aveugle il faut lui marcher sur le pied quelquefois pour qu'il sache qu'il n'est pas en train de danser seul qu'il est tenu par quelqu'un donc il faut qu'on montre au cn rd qui ne sont pas en train de régner seul que c'est nous qui avons la main oui sur ce pouvoir ils pensent que c'est eux vous pensez que c'est vous qui avez fait le boulot non c'est le peuple de guiné là qui a fait ce boulot là pour vous ce même peuple que vous prenez pour des mabou là aujourd'hui ce même peuple que vous pensez dupe aujourd'hui c'est ce peuple là qui vous qui vous tient la main avant comment continuer et avant de commencer dans ces révélations mes frères et soeurs guinéens vraiment c'est pitoyable aujourd'hui va faire la première partie parce que je vous ai dit hier on commence maintenant les révélations qu'on commence tous les révélations qui étaient en stand by tous les révélations qui étaient en attente tous les révélations qu'on attendait des moments opportun pour les dire ou pour les faire avec des preuves à l'appui je vous le jure sur le saint courant sur mon ramadan si je mens ou que je rajoute même s'il ne serait qu'un grain de sel sur ce que j'ai comme des sources d'information qu'Allah n'accepte pas mon ramadan qu'Allah ne l'accepte pas mais s'il s'avère que c'est des vérités que je vais dire ici devant le peuple de guiné qu'Allah fasse que cela puisse se développer grandir aller plus haut toucher là où ça fait mal pourquoi parce que quand on est dirigé par des gens qui comme on dit qui vole un jour volera toujours qui vole un jour volera toujours je sais que vous êtes pressé sur l'appétit mais attendez je vais vous faire une révélation j'en ai tellement c'est ce mot le bonnet mais en attendant mourir celui qui doit organiser les élections en guinée pour la main noire c'est avec des preuves des papiers ça c'est la deuxième partie ou bien je vous dis les noms vous choisissez on balance celui que vous voulez mais comme c'est mori kondé qui dit aux partis politiques d'envoyer la liste d'agrément on va lui montrer on va je veux lui faire revenir à la raison qu'il sache que on a c'est aussi franchement je voulais pas faire tout ça franchement je voulais pas faire tout ça mais il faut qu'on vous montre qu'on vous connaît il faut qu'on vous montre que tout ce que vous êtes en train de faire dans ce pays là les gens ne sont pas nés de la dernière pluie les gens voient et les gens sachent tout cela tout je vous apprends qu'alpha kondé a voulu se suicider alfa kondé il a voulu se suicider alfa kondé a voulu se suicider dans l'avion alfa kondé a voulu se suicider dans l'avion comment ils ont fait venir alfa kondé ils l'ont fait venir force par force ils l'ont trompé pour le dire qu'on l'envoie chez le gars le dictateur du congo là comment il s'appelle comment il s'appelle le gala celui qui a trop duré président du congo là vous pouvez me mettre son nom alfa kondé a voulu se suicider dans l'avion comment il s'appelle car oh le petit bori kondé il va pas dormir aujourd'hui mais là j'ai plusieurs types de dossiers je suis en train de choisir lequel prendre parce que non franchement lequel prend lequel choisir pour te démasquer parce que j'en ai plusieurs il n'y a pas un faux type dans le régime là il n'y a pas un faux type dans le gouvernement là comme le gars là communiste de la décentralisation c'est lui qui va organiser sasungueso voilà ils ont dit alfa kondé qu'il l'envoie sur sasungueso alfa a dit ok il est monté dans l'avion quand il a su je ne sais pas si c'est sasungueso non c'est sasung c'est sasung sasungueso 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 allo comment tu vas je suis en live je te l'appelle bon je vais te prendre un dossier qui n'est pas là ça c'est pour te prouver que j'ai des choses sur toi ça c'est pour te prouver que je te connais par l'intermédiaire de toutes ces gens oh blague à part si le peuple de Guinée on ne se lève pas prendre notre destin en main notre pays est foutu comme on le dit toujours le pays est mal barré si on ne se lève pas prendre notre destin en main notre pays est foutu la Guinée là c'est foutu c'est foutu si on ne se lève pas parce qu'on est dirigé par des gens qui étaient des bandits oui des voleurs des truyants c'est comme si tu prenais aujourd'hui tu fais sortir un truyant voleur dans une grande prison tu le mets président dans un pays ou tu le mets ministre dans un pays tu lui dis bon il faut te charger d'organiser les élections dans ce pays comme on sait et qu'on a toujours entendu le dicton qui vole un jour volera toujours Mori Kondé toi qui demandes aujourd'hui agrément de licence des partis politiques au cadre guinéen des responsables qui ont participé à plusieurs fois à des élections présidentielles des élections législatives des élections communales c'est vous qui avez le culot aujourd'hui comme vous n'avez plus de sujet où coller les gens où attraper les gens c'est pour nous sortir que les gens n'ont qu'à envoyer leurs licences d'agrément qui prouvent qu'ils doivent avoir des partis politiques comme je l'ai dit hier il faut nous envoyer vos agréments qui nous prouvent que vous êtes un régime légitime il faut nous envoyer ces agréments les gens sont là en train de nous parler aujourd'hui nous dire agis pardon vas-y doucement pardon c'est ça rentrer sorti comme ça mais quand les mandiens sidibés étaient là quand mandiens sidibés étaient là chargés sur Alpha Condé matin midi soir qui l'a dit d'arrêter qui l'a dit de faire attention qui l'a dit d'arrêter qui l'a dit de faire attention mandiens sidibés un détruiant qui se trouve aujourd'hui avec un régime commandeur de poste qui a seulement clashé Alpha Condé parce que il n'a jamais eu de poste avec Alpha Condé c'est lui qu'on dit ou on peut crier que c'est un journaliste d'investigateur il est informé il a des sources d'informations c'est rentrer sorti comme ça c'est lui qui a le kilo d'écrire aujourd'hui et traiter notre président nous notre président l'homme qu'il était le griot il n'y a même pas quelques mois l'homme pour qui il faisait le griot il n'y a même pas quelques mois c'est Mangan Sidibé qui écrit pourquoi le ministre Mourikonde veut assainir le truc politique attendez je vais vous lire rapidement s'il vous plaît attendez je vais vous lire rapidement je vais vous lire rapidement je vais vous lire rapidement en une minute je vais vous lire rapidement ah le gars il m'a bloqué continuez à me bloquer le gars il m'a celui qui a publié ça tellement que j'ai mis un commentaire chaud là-bas il m'a bloqué je vais sur la page de Guinée Montaigne c'est Mangan Sidibé qui dit ça coalition politique pourquoi le ministre Mourikonde veut-il mettre de l'ordre c'est Mangan Sidibé qui dit ça Mangan Sidibé qui dit ça coalition politique pourquoi le ministre Mourikonde veut-il y mettre de l'ordre le CNRD et son président sont venus pour nettoyer balayer la maison Guinée et mettre de l'ordre dans tous les domaines fidèle à l'esprit qui caractérise le CNRD le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Mourikonde à l'instar de ses autres collègues décide de mettre de l'ordre au sein du marigot politique par Mangan Sidibé on continue marqué par une certaine chilite qui ne se dit pas son nom de ce qui précède le monsieur élection c'est Selou Dalin il dit il parle à Selou monsieur élection c'est Mangan Sidibé qui dit à Selou Dalin aujourd'hui monsieur élection tu mets tête de mort sur ma page de dégage partagez le live s'il vous plaît regardez avec tout ce que moi je viens vous raconter ici 500 et quelques partages partagez ce live là que ça part là où ça doit partir 582 partages partagez 1000 2000 partages allez-y monsieur le monsieur élection du gouvernement Mohamed Béavogui a adressé un courrier aux différents partis le monsieur élection il nous parle il nous classe mais le monsieur élection aussi nous dit quoi c'est Mourikonde qui va organiser les élections c'est ce Mourikonde là du gouvernement Mohamed Béavogui a adressé un courrier aux différents partis politiques pour leur demander de prouver leur existence légale et exiger des précisions sur les coalitions qui foissonnent dans la cité le ministre Mourikonde est dans la logique de la loi et pour cause les coalitions sont censées naître exclusivement en période électorale et disparaître aussitôt après la bataille dans les urnes en plus clair en dehors d'une période électorale l'existence des coalitions de partis politiques peut engendrer une bagaille indescriptible c'est Mandian Sidibé qui nous parle de bagaille aujourd'hui la bagaille que lui il racontait qu'il faisait sur les réseaux sociaux en disant le nom d'Alpha Conde matin midi soir que c'est lui qui nous dit aujourd'hui que les coalitions des partis politiques peuvent engendrer une bagaille c'est ce qui motive et explique le courrier du ministre Mourikonde en plus que jamais inscrit dans l'esprit du CNRD dont la mission principale est la réfondation de l'Etat pour qu'on puisse parler de coalitions en République de Guinée il faudra absolument l'organisation préalable d'une convention sans laquelle toute coalition est illégale Allahu Akbar c'est Mdjan Sidibé qui nous dit ça Mdjan Sidibé qui nous dit ça parce que tu pars manger aujourd'hui parce que tu es en train de manger aujourd'hui tu oublies les gens qui te nourrissaient quand tu avais réellement faim quand tu n'étais personne les gens qui t'ont aidé même à partir connaître les blancs c'est où l'Europe les gens qui t'ont aidé l'ingratitude pure et simple c'est eux que tu traites aujourd'hui d'illégal c'est eux que tu traites aujourd'hui d'illégal parce que tu n'es plus avec eux au lieu de marcher avec certaines personnes dans cette vie Billay ou alay talay vaut mieux ne pas les connaître vaut mieux ne pas les rencontrer comme ce Mdjan Sidibé le ministre Morikondé se bat contre ventes et marées pour mettre de l'ordre dans l'échec qui est politique objectif à terme donner les moyens à l'état d'ivoire clair afin de pouvoir travailler convenablement avec les formations politiques pour la réussite de la transition qui se sent morveux se mouche c'est Mdjan Sidibé qui nous dit cela aujourd'hui qui se sent morveux se mouche et Dunia et Dunia Monenara quand je parle comme ça il est assis avec son arrogance son arrogance parler dire des mots grossiers avec son vilain visage c'est Mdjan Sidibé qui nous dit cela aujourd'hui qui se sent qui se sent morveux se mouche autrement l'esprit du courrier du ministre de l'administration du territoire est on ne peut mieux clair et limpide cela approprié proviendra d'une forte dose de bonne foi Mdjan Sidibé journaliste il n'écrit plus journaliste exilé à Paris il écrit Mdjan Sidibé journaliste voici le poste vous savez comme on dit les oiseaux de même espèce volent ensemble quand on est truand on fait toujours équipe à ses amis truands Mdjan Sidibé toi qui demandes aujourd'hui les licences au parti politique je vais prendre un seul dossier de toi ici là maintenant et ça je vais te prouver que tes dossiers tes trucs qui sont en cours je vais le révéler et tu vas gérer ça entre toi et ton boss parce que tu veux te foutre de la gueule du monde c'est qui Mori Kondé Mori Kondé c'est qui je prends un dossier qui date de 2014 Mori Kondé c'est un ancien voleur oui je le dis bien Mori Kondé l'actuel ministre de la décentralisation qui doit organiser des élections pour que les Guinéens puissent élire leur président celui qui est censé organiser des élections pour que nous puissions dire qu'on va voter pour une telle personne est un ancien voleur comment et pourquoi et où avec ça on peut organiser des élections vous pensez qu'on aura des élections libres et transparentes avec lui là vous pensez qu'on aura des élections libres et transparentes avec lui là vous pensez ce dossier de 2014 dit quoi tapez sur internet vous tapez l'ONG agile Guinée vous tapez après le live vous tapez quand moi je parle je parle avec des preuves à l'appui quand je parle je parle avec des preuves à l'appui quand le live vous finissez le live allez-y tapez ONG agile Guinée cette ONG a été créée par Mori Kondi cette ONG a été créée par Mori Kondi et cette ONG en 2014 au temps de l'épidémie Ebola au temps de l'épidémie Ebola à Mori Kondi cette ONG a eu le privilège d'être sélectionné parmi plusieurs ONG en partenariat avec PAM Programme Alimentaire Mondial vous savez quand on a eu Ebola beaucoup les UNICEF Croix Rouge Programme Alimentaire Mondial tout ceci nous ont épaulé la Guinée tout ceci nous ont épaulé était avec nous donc l'ONG Agile Guinée de Mori Kondi a eu le partenariat avec PAM pour la distribution des aliments des aliments c'est à dire la nourriture et Mori Kondi a été déplacé il est parti à Forecaria il était dans l'hôtel Bafila l'hôtel Bafila qu'est-ce qui s'est passé et où qu'est-ce qui se passait là-bas comment Mori Kondi volait là-bas toi qui vas dire que les gens vont montrer leur licence d'agrément là on va te montrer ta licence d'agrément qui es-tu pour demander aux Guinéens qu'ils n'ont qu'à envoyer leur licence d'agrément Mori Kondi arrive vous savez au temps d'Ebola quand il y avait un seul cas quand il y a un seul cas on cherche quoi on cherche les contacts c'est comme Corona quand il y a un cas on cherche les contacts et quand on cherche les contacts on identifie les contacts si c'est 20 personnes si c'est 30 personnes ainsi de suite quand on identifie les contacts on met les contacts en quarantaine quand on met les contacts en quarantaine maintenant vous savez qu'ils n'ont pas le droit de se déplacer en quarantaine ça veut dire que vous restez sur place vous ne vous déplacez pas Ébola avait fait trop de ravages à Forikaria paix à leur âme Ébola avait fait trop de ravages à Forikaria paix à leur âme maintenant l'ONG de Morikonde c'est à dire l'ONG de Morikonde qui était désigné pour faire la distribution c'est à dire la pomme donnée à l'ONG de Morikonde pour distribuer la nourriture aux malades d'Ébola qui ne pouvaient pas se déplacer qui ne pouvaient pas chercher à manger c'est ces nourritures là que Morikonde et ses associés prenaient pour aller vendre mettre l'argent dans leur poche comment il marchait comment ça fonctionnait le truc je vais vous rentrer dans tous les détails quand on identifie un malade on cherche à rentrer en contact d'identifier aussi ses contacts quand on identifie ses contacts et qu'on dit les contacts sont 200 ou 300 on fait venir tous les contacts on les met en quarantaine quand on les met en quarantaine exemple c'est 200 cas avec le contact les contacts le malade avec ses contacts 200 personnes plus le malade 201 personnes maintenant il y avait le service du programme alimentaire mondial PAM qui avait ses représentants pour recenser le nombre de ses contacts et la distribution était chargée par Mori Kondé qui était chargé de cette distribution là maintenant quand on mettait sur le papier quand on comptait les gens et qu'on disait il y a 200 Mori Kondé celui qui doit organiser élection pour la Guinée lui et son complice un certain monsieur Barry je vais te dire ça un certain monsieur Barry un certain monsieur Barry quand on dit là les gens volent les gens sont truands c'est dans tous les ethnies et son complice ce monsieur Barry court de taille il est à Conakry tout le monde le connaît il prend au lieu de mettre 200 il prend il met 1000 ils envoient ça au c'est à dire à Conakry la distribution qui devait venir de 200 Mori Kondé et son staff envoient 1000 les 1000 arrivent il prend les 200 là-bas il donne aux malades les 800 il descend il vend ça aux commerçants c'est lui qui doit organiser notre élection c'est lui qui doit organiser l'élection pour nous maintenant Mori Kondé a été pris la main dans le sac main dans le sac c'est quoi il y a une personne qui s'est démarquée comme un inspecteur qui a détecté ce programme pour dire on est là pour la population pendant que les gens étaient en train de mourir on sait que beaucoup de gens se sont enrichis au temps d'Ebola pourquoi tout ça pourquoi dire tout ça parce que qui vole un jour volera toujours c'est comment je vais dire colis des patients colis des patients manger des patients voler cela le vendre mettre l'argent dans sa poche une ONG qui est censée avoir pitié des populations les aider les épanouir s'enrichir sous leur dos des gens se sont démarqués ils avaient même un chauffeur là-bas qui ne donnait pas qui était remonté pour te dire que ce que je suis en train de dire j'ai le dossier jusqu'au bout le gars il s'appelle Damaro le chauffeur il s'appelle Damaro il s'appelle Damaro Monikonde un jour on les prend les mains dans le sac il appelle celui qui l'a pris il leur dit ah il faut venir ici on va parler il faut laisser tomber c'est comme quand tu attrapes un voleur main dans le sac et puis le voleur vous dit non pardon il faut prendre ta part il ne faut pas il ne faut pas poursuivre il ne faut pas parler de ça prends ta part tu pars ce n'est pas comme ça ça s'est passé la personne ne l'a pas pris la main dans le sac la personne est partie regarder les papiers et que ça a trouvé que le nombre de personnes qui a reçu le colis présent devant cette personne ce n'est pas ce nombre de colis qui a été délivré compris cela cette personne part voir directement ce n'est pas même cette personne qui est partie voir Monikonde cette personne part voir le chef et le chef informe Monikonde pour dire que nous avons été découvert en sa qualité de chef d'ONG qu'est-ce qu'il aurait dû faire en cette qualité du chef d'ONG comme aujourd'hui en sa qualité de ministre de la décentralisation on lui dit il y a quelqu'un qui a volé au ministère de la décentralisation maintenant on va envoyer le monsieur devant toi patati patata en sa qualité de responsable de chef il doit agir comme tel bon toi il ne faut plus le faire on arrête tout ça ne va plus se refaire ici bon prenez tous les jocciers là vous les remettez à leur place ou toute personne qui va gonfler les trucs ici maintenant on stoppe tout vous allez partir en prison c'est ça un chef le gars appelle Monikonde celui qui doit organiser notre élection celui qui demande à ce que les partis politiques envoient leur licence il appelle il appelle le gars qui les a démasqués il lui demande de venir dans son hôtel il vient Monikonde dit au gars voici ça présente une forte somme d'argent au gars et dit voici ça prends ça prends le mental il ne faut plus parler de ça il faut laisser tomber ça il ne faut plus fouiller ça il faut oublier ça laisse nous faire notre business laisse nous avancer laisse nous gérer ça le gars le gars aussi le gars prend la somme il part c'est lui qui doit organiser notre élection et tout ce deal qu'il est en train de faire aujourd'hui au ministère de la décentralisation j'en ai des dossiers il mourit tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui c'est devenu plus pire que 2014 parce que le poste qu'il occupe aujourd'hui c'est plus fort que le poste d'un chef d'ONG directeur d'ONG chef d'ONG oui la preuve mourit 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 si tu n'arrêtes pas faire de biberon de régime de ministre agité tu vas te retrouver avec un décret dehors parce que les détournements les montages qui sont là en cours avec preuve à l'appui vont être mis au grand jour tu cherches à te faire plaire tu cherches à te faire plaire continue à te faire plaire continue à faire de mamaya ton gars qui t'a présenté Alpha Condé celui-là que tu as trahi celui-là aujourd'hui que tu ne réponds même pas facilement qui est Albert Damantan vous savez c'est Albert Damantan qui l'a présenté à Alpha Condé c'est son grand Albert Damantan camarade l'ancien ministre de la sécurité c'est lui qui a présenté mourit à Alpha Condé est-ce que vous comprenez c'est son grand son mentor aujourd'hui si le CNRD se retrouve avec un gars agité qui pense avoir la clé à tout faire dans le pays qui pense avoir à se foutre des honnêtes citoyens pour leur demander d'envoyer leur licence d'agrément des partis politiques pendant 10 15 ans les élections sont en train d'organiser dans un état les gens participent à cela vous vous arrivez en quelques mois que vous allez demander les licences aux gens parce que vous n'avez plus de sujet pour les écarter parce que vous n'avez plus d'arguments pour les écarter hein tu vas être démasqué frangin agité là parce que le poste là le poste là t'es monté par la tête le poste là t'es monté par la tête parce que celui qui est président c'est un bébé quand un bébé devient président il va nommer qui c'est un autre bébé il va nommer à des postes qui ne doivent même pas occuper le poste là est plus âgé que Mori Kondé ministère de la décentralisation ce poste là pourquoi on l'a mis là-bas parce que c'est les oiseaux de même espèce quand tu veux faire des magouilles tu veux avancer dans les magouilles tu envoies quelqu'un à cet endroit à ce poste celui qui est le meilleur à faire du magouille sans que les gens même se rencontrent les images les trucs de décor même quand tu le vois sur la photo arrêté sur une photo tu sens que le gars là n'est pas sincère tu sens que le gars là n'est pas sincère dans son boulot même quand on le voit regarder arrêté sur la photo même quand on le voit au départ ici partait sur sa page c'est lui qui est en train de faire tous les jours des publications des publications c'est lui qui se moquait des maires ici pour penser que tout attends je t'envoie quelqu'un pensant que en tant que ministre on a le droit de publier chaque compte rendu sur les réseaux sociaux les ministres de Matam le ministre de Bababa tout le monde va aller en prison toi tu vas aller où tout ce que tu es en train de faire là maintenant si les bébés les bébés Amara les bébés Jordan ne savent pas le gars l'autre comment il s'appelle le UNE eux ils ne savent pas nous on va les mettre ça au grand jour peut-être on va t'envoyer à la Kiev ici dans le gouvernement on va t'envoyer à la Kiev ici on va t'envoyer à la Kiev ici ce petit dossier que je suis en train de dire date de 2014 c'est pour te dire que seulement que je te connais et que j'ai le dossier actu qui est chaud sur la table voilà parce que quand je vais balancer boum on ne va pas imiter je ne vais pas mentir sur lui c'est moi qui vous le dit donc c'est Mori Kondé qui se permet de demander aux honnêtes citoyens guinéens d'envoyer leur licence vraiment c'est ce que j'ai dit hier si tu ne laisses pas les gens je ne te menace pas je ne veux pas faire de menaces tu veux travailler travailler sur le droit chemin les faux types ils sont autour tes amis là c'est comme comment on appelle le gars là comment on appelle dans ça là on nous prend des faux types on nous met à des postes que c'est dans ça qui doit nous dire la durée de la transition que c'est Mori Kondé qui doit organiser les élections regardez tout ça là CNT faux types le ministère de la décentralisation faux types vous pensez que les gens veulent organiser les élections vous pensez que les gens là vont organiser les élections vous pensez que les gens là vont organiser les élections vous pensez des voleurs des bandits voleurs bandits je vous dis et je vous le redis Mori Kondé Khafe que personne ne me dit de reculer je vais le démasquer là 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 Amara va faire le décret parce que tout tout ce que tu es en train de faire là-bas même Amara il n'a pas encore touché comme ça là d'abord même Amara il n'a pas encore touché comme ça là d'abord ça c'est juste la première partie je vais revenir pour la suite J'ai fait le someone n'a pas encore